Ça va quand même Nous sommes avec David qui vient de débarquer tout juste à Dakar Le coach de Tafatine arrive à quelques jours A quelques jours du grand combat tant entendu Par les amateurs de la lutte David Coppola et à Dakar David, bonsoir Bonsoir David débarque à Dakar Pour accompagner Tafa jusqu'aujourd'hui comme c'était prévu Et comme je l'ai dit lors de toutes mes interviews Donc demain je sais qu'on a une conférence de presse Après on a une petite préparation mentale Physique et mystique Voilà on va se retrancher un petit peu Dans le village de Tafa Et puis on va s'isoler un petit peu Pendant deux à trois jours avant le combat S'isoler totalement, se couper du monde Beaucoup méditer, travailler sur du drill Et puis jusqu'à dimanche Et là l'aspect psychologique, mental va beaucoup compter Et à quelques jours du combat Et non, après comme je l'ai dit Lors de mes différentes interviews Et comme on le dit souvent avec Eric La préparation mentale se fait tout au long Tout au long de sa préparation Quand vous avez 10 à 12 heures d'entraînement par jour Dans un environnement qui n'est pas le vôtre Toujours à être poussé au maximum de ses capacités Il y a déjà une préparation mentale qui se fait Après ce qu'il faut c'est arriver à se couper du monde Le jour J dans l'aréna De mettre des œillères Et se concentrer essentiellement sur son adversaire Voilà Donc c'est juste ça Après oui bien évidemment La préparation mentale Et selon moi majoritaire Même sur la préparation physique Mais les deux combinés Ça fait Ça fait toute la différence Tu as suivi leur dernier face-to-face Comment tu as vu ton athlète ? Il est prêt ? Oui après bon moi tu sais les face-to-face C'est beaucoup à Dakar que je les ai découvert Je ne suis pas trop quelqu'un qui aime m'afficher Les face-to-face entre Tafatin et Balagé C'est toute une histoire Tafa c'est quelqu'un qui ne parle pas Comme je dis souvent Tafa c'est un tsunami Il fait des dégâts mais il ne fait pas de bruit Balagé c'est un ancien Qui a été roi des arènes aussi C'est un très grand lutteur Qui a sa manière de déstabiliser ses adversaires En les rabaissant un petit peu En les critiquant pour les déstabiliser C'est sa stratégie Maintenant c'est qui tout double Je pense que moi il ne faut mieux pas parler Et gagner Que quand tu as trop parlé et tu perds Ce n'est pas forcément la bonne formule Mais à chacun sa formule On va faire face à un vrai titan de la lutte J'ai énormément de respect pour lui Comme pour Modulo Comme pour Homo Sen Qui sont mes préférés Mais je suis avec Tafa Je l'accompagnerai comme j'ai dit jusqu'au trône Peu importe le temps que ça prendra Donc on verra bien Actuellement il y a la pression ou il n'y a pas la pression ? Non zéro pression Moi je ne me mets jamais de pression Zéro pression à n'importe quel niveau Que ce soit dans la lutte Que ce soit dans le travail Que ce soit dans l'avion Que ce soit en mission Ça ne donne rien de bon la pression Il faut arriver à gérer son stress Gérer ses émotions C'est quelque chose que Tafa fait très bien Malheureusement souvent c'est perçu comme quelqu'un de timide Où on va dire que Balaguet domine Tafa sur le plan mental A chacun sa stratégie A chacun sa stratégie Voilà D'accord, merci Merci A l'aréna parce que ça va être un combat titanesque Un combat, un choc des titans Un choc des titans, ça c'est sûr C'est sûr Venez nombreux Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Alors David, le dernier mot Ça sert à quoi ? Je vais dire un nouveau mot Ça sera que le meilleur gagne Et venez nombreux à l'aréna Oui Parce que ça va être un vrai choc de titans Comme je disais à l'aéroport Oui Et je pense que c'est un combat que tout le monde attend Pour les deux c'est un challenge énorme Pour une suite en direction d'affronter Mudulo Ou si tu venais à gagner Mudulo Pour le titre de roi des arènes Exactement Et tu vas être avec ta Fatine Au sein du stade Avant le combat Oui bien sûr Je serai avec lui avant Je serai avec lui Comme on l'a fait dernièrement Je serai avec lui Chez lui à la maison Avec tous les lutteurs On va manger ensemble On passera la nuit ensemble A partir de demain Je suis avec ta Fatine Je dormirai avec lui J'irai faire ce qu'on a à faire au village avec lui Et on ira méditer aussi Et puis après on sera chez lui à la maison On mangera entre tous les lutteurs Ce sera une quinzaine Comme d'habitude On fait ça à chaque fois Et on passe en général Les deux à trois nuits avant le combat Donc là en l'occurrence Ça va être jeudi, vendredi, samedi Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir On sera ensemble D'accord Donc on va vous laisser vous reposer Son pied, mon pied Son pied, ton pied C'est comme ça C'est comme ça Ça c'est le message qu'on va lancer Voilà Voilà Ta Fatine c'est Son pied, mon pied Là où il met son pied Je mets mon pied C'est comme ça Mais ça veut dire que ce combat Vraiment Ah non Il est très important Oui bien sûr Il est très important Il est très important dans tous les cas Pour les deux combattants Mais c'est vrai que Étant donné que je suis Tafa Pour moi c'est un challenge qui est énorme J'espère pour lui Parce qu'il mérite vraiment Pour moi Tafa C'est un peu comme Giro le Banner C'est un roi sans couronne Et il mérite sa couronne Il mérite sa couronne Et s'il prend la couronne Croyez-moi que Une fois qu'il sera assis sur le trône Inchallah comme on dit Ça va être compliqué de l'enlever Donc tu es venu pour la couronne Je suis venu pour Qu'il gagne son combat On fera au mieux Tout a déjà été fait en sorte Pour maintenant Le risque zéro n'existe pas Comme je le dis aussi On a un adversaire redoutable en face Maintenant c'est La gestion des émotions La gestion du public La gestion de tout ce qui va se passer Pendant l'arène Les heures avant Et puis voilà On va faire le taf D'accord Allez bonne soirée La puissance La puissance Donc vous l'avez si bien vu Chers internautes D'Eric Fart TV Du TV Donc comme vous l'avez si bien vu Donc c'est David Coppola L'entraîneur de tafatin Celui qui a préparé tafatin Donc en Côte d'Ivoire Il débarque à Dakar A quelques jours du combat Face à Balagueï 2 Un combat très attendu Donc par les amateurs De la lutte sénégalaise Le combat des titans Entre Balagueï 2 Et tafatin Qui s'était affronté en 2013 Ça c'est le remake Donc de ce duel Ou bien de ce choc Entre ces deux vraiment Très grands combattants De la lutte sénégalaise Donc beaucoup de ces états Tout le monde Vous l'avez vu David Coppola L'entraîneur de tafatin L'entraîneur de tafatin L'entraîneur de tafatin Il a préparé le combat Qui a préparé le combat Qui a préparé le combat Qui a préparé le combat Avec Balagueï 2 Mais en même temps Qui a réagi Qui a préparé le combat Comme vous l'avez entendu Qui a réagi L'entraîneur de tafatin Et qui a préparé la préparation Mentale Psychologique L'entraîneur de tafatin L'entraîneur de tafatin L'entraîneur de tafatin L'entraîneur de tafatin Nous attendons Et qui a réagi